Voici un vase, un flacon à colle étroit, sans bouchons, et un couvercle de boîte en plastique souple. J'ai préparé ce flacon avec une quantité d'eau à l'intérieur. De façon à ce qu'il flotte. Ici, je fais un petit joint avec de l'eau autour du vase. Et ici, j'applique le couvercle et j'applique une pression sur ce couvercle. Voilà, la pression se communique au flacon, lequel coule. Si je règle correctement la pression, j'arrive à stabiliser le flacon à la profondeur désirée. Mais stabiliser est un bien grand mot, ce n'est jamais complètement stable. Bon, maintenant, que se passerait-il si l'équilibre dans le petit flacon était encore mieux réalisé ? J'équilibre le petit flacon en laissant échapper une goutte d'eau. Et une goutte d'air rentre à l'intérieur. J'ai laissé rentrer une autre bulle d'air. Il ne reste pas en haut. J'évacue encore une goutte d'eau. Je fais rentrer une bulle d'air. Ça y est, ça va être parfait. Et voilà. Alors, pourquoi est-ce que ce flacon tient alors qu'il ne se tenait pas au début ? Mais à cause d'infime variation de volume de l'air contenu dans la bouteille. D'abord, il y a tout simplement la pression hydrostatique. Quand le flacon est en bas, il subit la pression hydrostatique et le volume d'air diminue. Quand il est en haut, il y a moins de pression. Mais ça ne suffit pas. Ici, vous voyez que le fait de faire une suite de pression et de dépression, va stabiliser le flacon vers le haut. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Si je le mets vers le bas, maintenant, la pression hydrostatique, de nouveau, est capable de le maintenir en bas. Vous voyez maintenant, de nouveau, le flacon descend de lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais plusieurs mouvements répétés comme ceci ? Qu'est-ce qui peut maintenir le flacon vers le haut ? A vous de me donner des réponses. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?